Hello ! Aujourd'hui, ma perception d'un monde meilleur. C'est qu'il faudrait que les gens du monde entier se réunissent, se contactent, se réunissent. Alors je fais appel aux citoyens qui sont des êtres vivants souverains, qui ne votent pas, qui n'ont pas de parti politique, qui veulent vivre en autonomie et qui veulent un monde équitable, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait plus la faim, où il n'y aurait plus la soif, où les gens ne meurent plus pour des maladies que l'on peut soigner, que les enfants ne meurent plus de faim, qu'il n'y ait plus de SDF, parce que nous avons la possibilité, si nous le voulons, que ça n'arrive pas. Mais pour ça, il faut garder à l'esprit un monde positif. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons été depuis des centaines, voire des milliers d'années, nous avons été programmés pour vivre dans ce monde, nous avons créé, puisque nous sommes des êtres créateurs, nous avons créé le monde dans lequel nous vivons, et ça depuis des milliers d'années, par notre façon de penser. Mais notre façon de penser, nous pouvons la changer. Notre cerveau, on peut le reconnecter, faire un reset et reconnecter notre cerveau, de façon à avoir exactement ce que l'on veut. Alors, moi, je veux du soleil, là. Il est où le soleil ? Voilà. Et il est caché derrière les nuages. Petit aparté. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait... Alors, excusez-moi pour le bruit, je suis dehors. Et je préfère être dehors. Mais bon, évidemment, on fait avec ce qu'il y a. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Et que, voilà. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'on se soigne maintenant avec les plantes et puis avec les médicaments. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'on vive dans un monde où tout le monde ait accès à ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire la boisson, l'eau. On n'aurait pas besoin de payer l'eau. On n'aurait pas besoin de payer la nourriture. On n'aurait pas besoin de faire des crédits pour s'acheter des maisons. On n'aurait pas besoin de tout ça. Car tous, dans notre... pour pouvoir se créer, faire construire des maisons, construire des... faire des jardins, faire notre propre culture. Nous pouvons... nous avons la possibilité de faire tout ça. Mais encore faut-il que l'on ait envie de sortir de sa zone de confort pour le faire. Il y en a beaucoup, hein, qui ne veulent pas, qui se sentent très bien. Je peux les comprendre. Je veux dire, pourquoi se casser la tête alors que ça va. mais pour ceux à qui ça ne convient pas, pour ceux à qui cette pièce de théâtre, ce film que nous avons créé, ne convient plus et que nous avons envie de changer le film et que nous avons envie de changer le scénario. Il est possible de le faire. Il est possible de le faire. Mais jamais trop tard. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous d'accord sur la même chose. Et je ne parle pas que de la France. Je parle du monde entier. Pas de religion, aucune religion, rien. On vit juste avec l'amour du Créateur dans notre cœur parce que nous sommes les enfants du Créateur et nous avons le Créateur en nous. Et donc, nous avons la possibilité de nous reconnecter à lui. Sauf que, comme ce système ne le veut pas et qu'il fait tout pour que nous nous en séparions tous les jours, nous en séparions, pardon, tous les jours un peu plus, c'est à nous de nous mettre de côté et de faire en sorte de créer le monde dans lequel nous voulons vivre. Parce que beaucoup d'entre nous ne veulent pas vivre dans ce monde. Il y en a, ils attendent que le monde s'écroule, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, mais que le système s'écroule, etc. Mais il ne faut pas attendre que le système s'écroule. Il faut nous mettre d'accord, faire en sorte que, voilà, construire quelque chose de nouveau. Et quand je vous dis quelque chose de nouveau, je ne fais absolument pas référence au nouvel ordre mondial parce que c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas. C'est vraiment... Alors là, s'il y a bien quelque chose que je ne veux pas, c'est ça. Je veux que... Enfin, je souhaite... Je veux, moi, pour ma part, que nous redevenions des êtres souverains. Que nous soyons indépendants. Voilà. Que nous soyons indépendants. Car tout le monde sait, à son niveau, faire quelque chose pour aider son prochain. Et c'est là que l'on pourrait se rejoindre. C'est là qu'on pourrait éviter qu'il y ait autant de différences entre les riches et les pauvres. C'est là que nous pourrions faire en sorte que, de par notre façon d'agir et de par notre façon de penser, faire en sorte qu'il n'y ait plus de fin dans le monde, qu'il n'y ait plus des gens qui meurent sans raison juste parce qu'on veut leur prendre leur richesse. Et de... On est là mais on ne veut pas de cette façon de faire, de cette façon d'agir. Donc agissons, nous, maintenant. et tous ensemble parce que moi, je vis en France mais il y en a qui vivent ailleurs dans d'autres pays du monde et ils sont tous concernés par la même chose. Ils sont tous obligés de payer des impôts, de payer des taxes et des taxes sur des taxes sur des taxes et ils pressent le citron jusqu'à ce que nous ne pouvions plus payer quoi que ce soit et qu'à la fin on soit éliminés. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas. Il faut changer le scénario de ce film dans lequel on est. ce scénario que l'on a créé au départ et dont on ne veut plus. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut. Je dis ça, je parle pour moi, je ne me fais pas le porte-parole de qui que ce soit loin de moi cette idée. C'est juste ma façon de penser pour un nouveau, pour un monde meilleur où on ne serait pas des robots mais des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des esclaves. Il ne faut pas que nous devenions des esclaves. Il faut que nous travaillions pour nous-mêmes et que ça nous revienne à nous et non pas à un être supérieur qui serait là-haut, non pas à l'oligarchie dont nous dépendons tous actuellement. Non, il faut que l'on devienne nous ce que nous sommes, des êtres souverains et donc que nous nous reconnections à la source divine et que nous puissions enfin vivre en liberté. Mais ça, l'ombre ne le veut pas, bien sûr que non, elle ne le veut pas et pourtant, c'est ce que nous voulons, enfin certains d'entre nous et nous devons faire en sorte. pour ça, il faut changer notre façon de penser comme je vous l'ai déjà dit, changer notre façon de penser, faire un reset au niveau du cerveau et revoir exactement ce que l'on veut exactement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ne pas laisser un monde tel qu'il est, laisser quelque chose de mieux ou du moins leur montrer la voie pour quelque chose de mieux. Alors, je ne vous dis pas que tout ce qui est actuellement tout ce qui se construit actuellement, toute la technologie est foncièrement mauvaise. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, tout ce que l'on construit est à notre détriment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pour notre bien, elle est pour le bien de l'oligarchie. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette technologie soit bonne pour nous, qu'on soit libre, sans peur et que tout ça, tout ce qu'on fait, tout ce que les ingénieurs font actuellement pour notre bien soit vraiment pour notre bien et qu'il ne soit pas détourné. Parce qu'il y a des choses très bien qui sont faites actuellement, mais qui malheureusement sont vite détournées à notre défaveur. Et ça, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas. Internet peut être quelque chose de très bien si ce n'est pas à notre détriment. Plus d'espionnage, plus de rien, rien de tout ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, comme il l'entend. l'Internet devrait être quelque chose qui permet de partager, de se connecter à l'autre bout du monde sans avoir peur de ce que l'on dit, à prendre contact avec les gens à l'autre bout du monde, à leur donner des informations, à les aider et non pas à les détruire. Non pas à les détruire. plus de guerre pour aller chercher les trésors dans d'autres pays, plus de guerre, plus de tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'enlève déjà de ma façon de penser. Pour moi, je veux un monde libre, je veux un monde souverain et je ne parle pas que de la France, comme je vous l'ai déjà dit, je parle du monde entier. Donc, un monde souverain qui n'est qu'un seul et même Dieu qui serait le créateur, le seul qui pourrait nous aider, mais lui, on l'a tous dans notre cœur. Il suffit de le laisser sortir, de le laisser parler et de nous guider. Voilà. Moi, comme je vous le dis, je fais Reset depuis un petit moment et si je continue à faire mes vidéos, si je continue à être ici et parmi vous et parmi je reste quand même dans l'ancien scénario histoire de changer pour un nouveau scénario, je reste dans l'ancien film tout en prenant conscience que ce n'est pas ce que je veux de façon à pouvoir informer tout le monde de ce qui se passe et comment on pourrait changer et comment on pourrait faire de notre monde un monde meilleur. C'est mon message pour aujourd'hui et je souhaite franchement, franchement que de plus en plus de personnes adhèrent au fait qu'il faut autre chose. Il nous faut autre chose. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est le 5 décembre. Je viens juste de le réaliser en fait. On est le 5 décembre, tout le monde est dans la rue, tout le monde se bat avec les syndicats et tout mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je ne veux pas que les gens descendent dans la rue parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Parce que si les gens retrouvaient leur souveraineté, ils n'auraient pas besoin de descendre dans la rue, ils n'auraient pas besoin d'aller se battre, d'aller se prendre des coups, d'aller à droite et à gauche, de se mobiliser tout le temps. Non, on serait dans un monde libre. Voilà. Il n'y aurait pas de fausses, de faux crédits, il n'y aurait pas de fausses dettes, il n'y aurait pas tout ça, parce que tout ça, c'est des choses qui ont été inventées. Voilà. Ça a été inventé. À nous de changer notre façon de penser, à nous de nous faire notre propre monde et d'accepter de sortir, bah oui, de sa zone de confort de façon à avoir quelque chose de mieux. Voilà. De mieux et sans tout ce qui est négatif et dans l'ombre. Nous, sauvons la lumière du créateur, nous la recevons tout le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, nous la recevons tout le temps. Mais, est-ce que on la prend pour nous ou est-ce qu'on ne la prend pas ? Parce que la lumière arrive et donc, on est tous là avec cette lumière. Le tout, c'est de savoir si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Je vous ai dit ma façon de voir. Maintenant, chacun a la sienne, forcément. Et je ne veux absolument pas inciter qui que ce soit à faire quoi que ce soit qui va contre sa volonté. Chacun fait comme il veut. C'est juste ma façon à moi de voir un nouveau monde. Parce que franchement, quand je vois aujourd'hui les gens qui sont dans la rue, les gens qui meurent de faim dans un pays, puisque j'y vis, dans la France, dans un pays qui se dit un pays de liberté où tout le monde a le droit à une vie normale, à une vie à vivre, tout simplement. Et que notre scénario, notre oligarchie nous fait en sorte que nous soyons tous de plus en plus démunis et de plus en plus en manque de tout ce dont on a besoin. Ça, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce n'est pas ce que je souhaite du tout. Et je continuerai à dénoncer et essayer de lancer des graines. Moi, c'est mon but. C'est envoyer des graines. Chacun accepte ou n'accepte pas. Soit vous êtes curieux et vous voulez apprendre, soit vous n'êtes pas curieux et vous voulez vous rester comme vous êtes. chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge personne. Je ne comment dire, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je suis juste là pour vous dire ce que moi, ce que je pense, ce que j'essaye de faire au quotidien et de partager, voilà, de partager ce dont je suis résolument convaincue. Et voilà, alors ça parle, ça ne parle pas. comme je vous dis, je ne suis pas une meneuse, je ne suis rien du tout, je suis juste quelqu'un qui est là pour essayer de changer le scénario, ce scénario de ce film qui ne me convient pas et dont je veux faire un film meilleur. Voilà. Ben voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Donc, d'ici une prochaine, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Aimez-vous, ne vous battez pas, réunissez-vous les uns les autres. Communiquez sans jugement, dans l'amour, sans jugement et reconnectez-vous avec ce qui est en vous, avec votre cœur, avec votre esprit divin. reconnectez-vous et laissez tomber, laissez tomber tout ce qui ne convient pas, laissez tomber, changez, enfin, c'est mon avis à moi, changez et changez le scénario. Changeons tous ce scénario qui ne nous convient plus du tout, mais plus du tout. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici une prochaine fois, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501